Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler d'un rendez-vous, d'un rendez-vous, il est économique, mais on peut dire aussi que c'est également du loisir. Vous allez vite comprendre pourquoi avec mon invité du jour. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Bonjour Christophe Langlois. Alors on va vous parler de cette aventure, on va dire, c'est une aventure un peu inédite, une croisière, une croisière d'affaires caribéennes. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Comme vous dites, c'est un peu un ovni, ça a étonné tout le monde, ça a surpris tout le monde par son originalité, par son côté complètement atypique. Donc en fait c'est venu de Jackie Adonis, l'idée initiale, qui me dit, ça serait bien de faire une manifestation économique, mais où les chefs d'entreprise puissent être détendus, qu'ils soient sortis un peu de leur cadre habituel, professionnel. On les emmène en colonie de vacances. Voilà, alors attention, studieuses, colonie de vacances studieuses. Il s'agit vraiment d'embarquer les chefs d'entreprise sur une manifestation, c'est un colloque, c'est un colloque d'affaires, c'est un séminaire de travail, sauf qu'il se déroulera sur berre au lieu de se dérouler sur terre. – Une caribéenne, donc j'imagine qu'il y a une dimension caribéenne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes ouverte à la Martinique, mais pas seulement, aux autres pays également ? – Alors à l'embarquement, nous avons bien sûr convié la Guyane, la Martinique, Saint-Martin, et à chaque escale… – Ce n'est que francophone, hein ? – Pour l'instant, pour l'instant, au départ. Quoique, j'ai des demandes d'Afrique qui arrivent, donc voilà. Donc au départ, oui, francophone, et ensuite à chaque escale, nous sommes reçus par l'émission économique des ambassades et des chefs d'entreprise. – Alors quel accueil vous a été réservé pour l'instant ? – Excellent, vraiment excellent. – Vous nous dites ça pour nous ? – Non, pas du tout, non, enfin quand même Christophe, je suis déjà venue sur le plateau, vous savez que je suis quelqu'un de sérieux. Donc non, j'ai eu l'ambassade, par exemple, de Barbade, qui s'occupait également de Sainte-Lucie, qui a trouvé le projet extraordinaire, qui a tout de suite adhéré au projet et qui nous a demandé comment on souhaitait fonctionner. Donc l'idée, c'est de répertorier tous les secteurs d'activité qui seront présents sur le paquebot, et ensuite en face, de pouvoir mettre des gens pertinents, les personnes y douane, qui pourront répondre aux demandes qui seront faites par les participants. – Alors qu'est-ce qu'on aura sur place ? On imagine qu'il y aura, c'est un gros paquebot que vous avez prévu. – Oui, bien sûr, bien sûr. – Donc comment on va les occuper les gens pendant les traversées ? – Alors là, tient vraiment l'originalité de la manifestation, parce qu'en fait, on propose aux chefs d'entreprise de venir en famille. Pour une fois, il a la possibilité d'emmener sa famille, de profiter en même temps de sa famille et de son travail. Donc ça permet à la personne qui l'accompagne, qui souvent s'ennuie sur des colloques d'affaires, de profiter des manifestations offertes par la croisière, donc les actions classiques, et en même temps de pouvoir assister aux mini-conférences, au networking, aux présentations de chefs d'entreprise, aux business speed dating qui seront organisés sur la croisière pendant la manifestation, pendant le voyage. – Et ça a lieu quand alors ? – Alors le matin, puisqu'en fait, quand nous partons, nous allons faire bien sûr un networking, pour que tout le monde se présente, tout le monde sache qui travaille dans quoi, quels sont les objectifs. Et ensuite, à chaque escale, nous arrivons à 8h, nous repartons à 18h. Donc l'objectif, c'est qu'à 9h, nous soyons… Alors je précise que nous descendons, les personnes ne montent pas sur le bateau, ça nous permet aussi de découvrir un petit peu l'île sur laquelle nous accostons. Donc nous sommes reçus, soit dans les bureaux de l'ambassade, soit sur un lieu professionnel, pour les échanges, partage d'expériences et networking. Et ensuite, nous remontons, soit les participants restent à terre, pour la partie tourisme, détente, soit ils remontent à bord pour bénéficier des activités du bateau. Et en fin de journée, avant le départ, au moment du départ, nous faisons des réunions, enfin une séance de mini-conférence et de networking. – Oui, donc vous m'avez dit que vous avez des bons retours pour le moment. Comment cette idée vous est venue finalement ? – Alors c'est vrai qu'à l'origine, nous avions les 10 ans d'Izanaja, qui sont l'année prochaine. Et donc comme je vous disais, Jacques Yadonis me dit, mais ça serait bien de fêter, donc c'est mon collaborateur entre autres, et il me dit que ça serait bien de fêter, mais dans un cadre atypique, atypique, pour que vraiment les gens s'en souviennent. Et comme c'est un fan de croisière, il me parle de croisière. Je dis, oui, mais la croisière, pour un chef d'entreprise, il ne va pas quitter son entreprise une semaine pour faire une croisière. Donc là, je suis intervenue dans le cadre vraiment économique, et j'ai, au fur et à mesure de l'élaboration du projet, je me suis rendue compte que le support croisière présentait en fait beaucoup d'avantages. – Parce que les Guadeloupéens déjà aiment la croisière. – Vous avez tout dit, exactement, c'est vrai. – Le choix de la date est important également, on rappelle ? – Oui, alors, je l'ai pris, donc la croisière du 15 au 22 février, parce qu'ensuite il y a quand même les jours gras, et nous savons que nos compatriotes sont férus de jours gras, donc surtout ne pas perturber les Antillais à ce niveau-là, et pas trop tôt dans l'année non plus, parce qu'il y a quand même beaucoup de changements pour les chefs d'entreprise, comme vous le savez. Donc le mois de février nous a... – Il y a eu une fenêtre de tir à ce moment-là en fait. – Voilà, surtout qu'après nous sommes en mission sur Dubaï, début avril, donc voilà, il fallait rester quand même assez raisonnable au niveau organisationnel. – Qui vous accompagne là-dedans ? Parce que les chefs d'entreprise, pour les convaincre, ce n'est pas évident, on le sait. – Non, c'est vrai. Alors il y a des chefs d'entreprise qui ont adhéré tout de suite, nous avons des consultants, des designers, des agrotransformateurs, des coiffeurs, des industriels, nous avons, alors je suis très contente parce que j'ai eu par exemple madame la présidente Sibus qui a validé le dossier… – Marie-France Sibus de la CPME. – De la CPME, tout à fait, qui a validé le dossier, qui a trouvé cette idée originale et vraiment très intéressante, donc qui a transféré à tous les adhérents. Nous sommes aussi en collaboration avec les CCEF, donc Sabine que je remercie pour l'écoute qu'elle m'a accordée. L'idée c'est vraiment de faire quelque chose, CCEF je précise, conseiller du commerce extérieur de la France, donc vraiment faire quelque chose de professionnel pour que les très petites, les petites, les moyennes, les ETI, tous les profils d'entreprise puissent participer à cette manifestation. – Oui, c'est ouvert à tout le monde, c'est ça l'intérêt ? – Voilà. – Que chacun puisse se rencontrer dans un cadre différent. – Exact. – On a bien compris. C'est une première, il y en aura d'autres ou c'est un événement exceptionnel ? – Non, non, nous souhaitons vraiment le pérenniser, c'est la première, oui, nous avons aussi l'accompagnement de… nous avons un parrain d'exception, la personne de Maître Jean-Claude Beaujour, qui est quand même vice-président de la Fondation France Amérique, qui a trouvé le projet extraordinaire et qui a tenu à être présent à nos côtés pour arriver justement à mieux, comment dire, encadrer cette manifestation et pouvoir la pérenniser sur les années prochaines. – Oui, vous nous enverrez les vidéos ? – Ah mais très volontiers, mais vous êtes invité, vous êtes invité, parce que, alors je tiens à préciser Christophe, si vous le permettez, que l'originalité de cette action fait qu'il y a eu beaucoup d'engouement, mais il y avait aussi un risque que des agences de voyage ont accepté de prendre avec nous, qui nous accompagnent. Je tiens à remercier Annick de Roger-Albert Voyage et donc Marina d'Envie d'ailleurs, parce que ce sont des jeunes femmes qui ont su comprendre l'intérêt de cette manifestation, qui veulent vraiment être avec nous et montrer le professionnalisme que nous avons chez nous aux Antilles. – Merci à vous. – Merci beaucoup Christophe. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. – Et à très très vite pour un nouveau numéro. – À très vite sur le bateau. – De questions sans doute. – Sous-titrage ST' 501